Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Make-up, n'est-ce pas ? On va tester plein de trucs dont je me suis déjà mise en condition Cheveux attachés J'ai enlevé tous mes bijoux parce qu'on a du pain sur la planche Il y a plein de trucs à essayer J'ai fait ces derniers temps pas mal de unboxing, de haul et tout ça Et j'ai pas eu le temps d'essayer tout ce que j'ai reçu Donc on va en essayer une petite partie aujourd'hui, bien sûr, pas tout C'est pourquoi je me suis dit, on se met direct en condition Je vais pas faire une intro de 1000 ans Et puis aujourd'hui ça va, j'ai pas trop trop une tête de mort Donc je peux faire l'intro pas maquillée Je pense que ça va pas faire fuir le public, n'est-ce pas ? N'importe quoi Allez, c'est parti Donc, je vais tester en premier Ouh, un petit produit que je veux tester depuis un bail C'est une base, une base de teint de la marque Milk Make-up Donc c'est celle-ci C'est une base qui est censée hydrater Et venir agripper vraiment le make-up pour toute la journée Parce que, je pense que vous vous en êtes rendu compte Il fait 10 millions de degrés On rentre dans l'été là, l'été austral à La Réunion Donc il fait vraiment très très chaud Je sais pas comment je vais faire pour filmer là l'été Dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle pièce Parce que j'ai mis le ventilateur sur deux Mais vraiment, j'étouffe quoi Regardez comme je brille et tout Mais bon, je vais essayer quand même Donc petite base Moi je l'ai acheté en format mini Je vous mettrai toutes les infos, les prix et tout Sous la vidéo C'est la base adhérente La Grip Grip Primer Celle-ci elle fait 10 ml Donc elle se présente comme ça Elle est un petit peu verte comme ça Et elle a une texture hyper bizarre Un peu gélatineuse comme ça sur la main Je vais vous montrer Regardez, elle est vraiment Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra Mais ouais, ça fait un peu comme de la gélatine Donc là je pense que vous voyez pas trop mal Je vais l'appliquer partout sur mon visage Oh elle est fraîche Oh là là Pourtant ici, je vous dis, il fait 40 degrés là Elle était pas du tout au frigo ni rien Mais elle est fraîche limite On dirait comme un glaçon Ça fait du bien Punaise Surtout là, avec cette chaleur Ça fait trop du bien Oh ça donne un coup de frais sur le visage Je vous dis pas Oh c'est trop agréable Ça c'est le genre de base En été ou quand il fait chaud comme ça C'est trop trop bien Alors ce qui est assez fou C'est que je viens à peine de l'appliquer là Et tout de suite, tout de suite Elle pénètre la peau Je pensais devoir la travailler Genre je sais pas 30 secondes, une minute Mais je peux même pas Elle a déjà pénétré complètement la peau Franchement c'est... Ça va vite quoi Donc elle a pas d'effet flouteur de porc Ni d'effet éclat et tout Là on est vraiment sur hydratation Et prolongation de la tenue du make-up Toute la journée Et bah écoutez, c'est terminé Donc ça va plus vite que je pensais Trop bien Franchement trop trop bien Même sur les doigts Pas besoin forcément d'aller se laver les mains Et tout Elle laisse pas d'effet gras Des fois, moi je me lave les mains Après la base Parce qu'avant d'appliquer mon fond de teint J'aime bien vraiment avoir les mains nickel Mais là même sur les doigts On sent plus rien Donc Eh franchement c'est pas mal Par contre je pense que ça va descendre Plutôt vite Parce que regardez Je viens de faire une application Et on est déjà À ce niveau là Donc bon Bah il faudra peut-être partir Sur le grand format En tout cas Voilà Pas mal du tout Ça hydrate bien Effectivement Alors au niveau du teint Je voulais tester des nouveautés Parce que j'en ai plusieurs Et notamment ce matin J'hésitais entre deux nouveautés Un soin de teint transparent De la marque Garantia Ah hallucinogène Celui-ci Parce que j'aime trop 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 Cette marque Garantia Et j'hésitais aussi avec le Le photoderme New Touch De chez Bioderma Qui est encore un autre produit Différent de celui Dont je vous parle d'habitude C'est celui-ci Parce que je vous avais dit Quand j'ai acheté ça Que je pense qu'on est vraiment vraiment là Sur un Quasiment un dupe De l'eau de teinte Chez Chanel Même au niveau de la texture Et tout Regardez On est sur une texture Vraiment aqueuse liquide Mais en fait J'y réfléchis Et vu que je viens d'appliquer une base Et que je veux vraiment voir Son effet Ce soir et tout Au fur et à mesure de la journée Je vais appliquer un produit teint Que je connais déjà Au moins Voilà Je pourrais vraiment voir Au niveau du résultat Ce que la base a donné Donc voilà Tout ça pour vous dire En fait ça ne sert à rien de vous dire ça Parce que je vais appliquer un produit teint Que je connais déjà Bref Merci Camille Ok donc pour le teint On ne change pas une équipe qui gagne J'ai appliqué deux produits Qui sont pour moi Des valeurs sûres Vu qu'il va y avoir déjà Pas mal de nouveautés Là dans cette vidéo J'ai préféré rester Sur des produits Que je connais par coeur A savoir l'eau de teinte Chez Chanel Bien sûr Et en anti-cerne J'ai appliqué le Fit Me Medium et Maybelline En teinte numéro 25 Et l'eau de teinte Chez Chanel Moi je l'applique en teinte Medium Plus Et cette fois-ci Enfin 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 Je ne poudre pas Même si C'est très nécessaire On va poudrir On ne va pas rester comme ça Parce que je vais enfin Appliquer l'highlighter liquide De chez Too Faced A chaque fois je zappe Parce que je poudre Et je ne préfère pas Tenter le liquide Sur la poudre De la gamme Toutifruity Ça tombe bien Parce qu'on va tester Pas mal de produits De cette gamme après aussi Et donc il s'appelle Le Fresh Squeezed Et ce sont des gouttes illuminatrices Donc le packaging Se présente comme ça Dessus il y a marqué Que ça n'a pas d'effet gras A priori Illuminez votre look Grâce à ces gouttes Au doré scintillant Et au rosé délicat Créé à partir De notre formule aérienne Exclusive Aux délicieux parfums De pamplemousse frais Etc Etc Bon Alors Bien secoué avant usage Moi j'ai pris la teinte Pink GrabFit C'est trop mignon Comme tous les produits Too Faced Et encore plus la gamme Toutifruity Donc ouais Effectivement là Je vois bien Toutes les paillettes Qu'il y a Donc doré Rose et tout Je vais secouer Regardez comme c'est Regardez comme ça a l'air lumineux Donc ça se présente Sous une forme de Ouais de pipette Comme ça C'est extrêmement liquide C'est pas huileux en fait Je vais d'abord en mettre sur ma main Parce que j'ai pas envie De rater tout mon teint Alors c'est très pailleté Quand on le voit comme ça Je vais essayer de vous montrer Regardez ça coule sur ma main C'est très 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 pailleté Alors on va voir Ce que ça donne sur le visage Je vais y aller au doigt Vraiment avec parcimonie N'est-ce pas Alors est-ce que ça se mélange bien Avec le fond de teint Ou le produit de teint Ouais ça va Alors par contre Je sais pas Bon en même temps Je brille tellement là Vu que j'ai pas encore poudré Que je crois qu'on voit même pas La différence entre l'highlighter Et la chaleur Je vais en mettre là Sur le nez Et le bout du nez L'arc de Cupidon C'est très pailleté quand même Même sur la peau On voit les petites paillettes dorées Rose et tout J'espère que ça va pas faire Too much En tout cas Je peux vous dire Moi je suis pas très Alléité en liquide Enfin je trouve que c'est pas forcément Très pratique à utiliser Et là C'est assez facile Ça fait pas de tâche Ça fait pas d'effet Caïki Comme on dit quoi Ça fait pas de caca Et tout ça Ça se mélange bien Ça se déplace Ça déplace pas Je veux dire Les matières qu'il y a en dessous Parce que c'est le cas Parfois ça déplace tout Et c'est tout gâché Là non Je tapote C'est sec déjà Donc c'est facile à utiliser Mais par contre Je vois pas d'effet vraiment lumineux Sur le teint Après quand on regarde Très très près Je sais pas si vous pourrez voir On voit quelques petites paillettes Un petit peu rose dorée Mais Bon pour le moment Je suis pas convaincue Convaincue quoi Je vois pas trop la plus value Là en fait tout de suite Autant sur la main Je voyais bien la luminosité Et tout Autant là sur le visage Je sais pas Ça ressort Ça ressort moins bien Que sur la main je trouve Donc je vais poudrer tout mon visage On va rester dans le milk make-up Tiens je vais garder ma poudre Celle-ci que j'adore Donc de chez milk make-up Qui vient unifier le visage Et en même temps fixer Moi je l'ai en tant que translucide léger Et regardez Avec cette chaleur La poudre C'est la vie J'ai poudré exprès Que le côté droit de mon visage Pour vous montrer Regardez là Vraiment la différence Entre ce côté Qui est poudré Qui est du coup vraiment Tout de suite matifié Et ce côté que je n'ai pas encore poudré Là c'est Pour le coup C'est vraiment flagrant Bon je vais pas vous reparler De cette poudre Je vous en parle souvent Elle est géniale en fait Elle est parfaite Que dire de plus Ouais Elle est parfaite Elle est toute toute fine Elle vient fixer le maquillage Bien sûr Et en même temps Effectivement Elle uniformise le teint Je trouve Elle est très très belle Parfaite C'est le bon mot Je vais faire mes sourcils rapidement Parce que j'ai pas testé De nouveautés sourcils aujourd'hui J'en ai Mais bon Je vais pas tout ouvrir en même temps Et ensuite On va tester pas mal De nouvelles choses ensemble Ah on est quand même Beaucoup mieux là non ? Franchement Regardez La poudre Ouais c'est Franchement c'est tout la poudre C'est fou Comme ça peut transformer Un visage tout brillant En une peau tout de suite Beaucoup plus belle quoi Du coup je suis allée faire Mes sourcils dehors À la lumière du jour Parce que je voulais en profiter Pour voir un petit peu Si l'highlighter Ressortait mieux dehors Et franchement Non Alors j'ai l'impression Qu'en plus Il a été recouvert par la poudre Donc on le voit encore moins Mais je sais pas comment vous dire Sur la main Ça ressort un petit peu Les petites paillettes et tout Mais alors sur le visage Franchement Je suis vraiment déçue quoi J'ai l'impression Que c'est le genre de produit Qui te fait rêver Quand tu le vois comme ça Hyper lumineux et tout Mais en fait Je sais pas J'ai l'impression Que c'est un peu du fake Donc on verra Je vais retenter Donc on va passer aux yeux Et je suis vraiment contente J'ai l'impression Que ça fait un petit moment Je vous ai pas fait un make-up des yeux Bon de toute façon Avec mes paupières tombantes J'en fais de moins en moins Et en fait J'ai envie d'utiliser Ce petit coffret Vous savez que je me suis acheté Il y a pas longtemps Que j'avais commandé sur Sephora Et notamment la palette Je pense que je vais tout utiliser Palette, mascara, rouge à lèvres Ah j'avais prévu De tester un autre rouge à lèvres Bon bah tant pis Donc la palette Elle se présente comme ça C'est la Razzle Dazzle Berry Eyeshadow Palette Non elle est trop mignonne Cela dit Elle est trop mignonne Donc c'est celle sur le thème de la mûre Parce qu'il y en a plein Avec plein de fruits différents Franchement Elle sent vraiment la mûre C'est vraiment agréable Donc la voici La voilà Cette petite palette Il n'y a que 7 fards à l'intérieur Mais franchement Il y a des mattes Il y a des irisés Il y a des fards crémeux Il y a des clairs Des foncés Il y a un peu de tout Donc voilà C'est des teintes que moi j'aime Rose, violet, tout ça On peut faire du nude aussi Par exemple Si on n'utilise pas cette partie Et qu'on n'utilise que ces 4 là Voyez on peut se faire un make-up Un peu nude, rouille Vraiment sympa Donc voilà Franchement je l'ai trouvée Intéressante Cette petite palette Alors je vais d'abord commencer Par poudrer ma paupière Avec ce fard là Qui est justement Le fard d'Azel C'est une sorte de nude Très très clair Je vais prendre mon pinceau MAC Le 224S Je pense que je vais poudrer Toute ma paupière Avec ce fard Comme ça Ça fera une base Pour que les autres fards à paupière Glissent mieux après Je vais me rapprocher un peu Quand même que vous voyez mieux Ouais moi j'aime pas Les bases à paupière liquide Enfin c'est très personnel Mais je trouve que Je trouve que les fards Après ils s'appliquent moins facilement Sur une base à paupière liquide Je sais pas pourquoi Tout le monde Tout le monde préfère Les bases à paupière liquide Sauf moi J'ai l'impression Je préfère les bases poudre Bon voilà Ce fard il est quasiment invisible J'ai envie de vous dire Je pense qu'il est fait pour ça Pour poudrer la paupière Tout simplement L'uniformiser L'unifier Et si vous vous demandez Pourquoi j'ai des boutons Là regardez Sous les sourcils C'est parce que Évidemment je me suis acharnée Non mais N'importe quoi J'avais l'impression D'avoir des poils de sourcils Qui n'arrivaient pas à sortir Donc évidemment J'ai essayé de les percer Comme des boutons De sébum Enfin j'ai fait n'importe quoi Avec mes sourcils Donc voilà Je me retrouve avec des croûtes Pas grave C'est la vie Ça va partir Ok ensuite Je vais prendre celui Celui qui est juste à côté Donc il s'appelle Pink Suede Il est Je ne sais pas si vous verrez Il paraît très très clair En fait il est assez foncé quand même Mais je ne sais pas pourquoi La caméra il paraît si clair Je vais garder le même pinceau Et celui-là je vais l'appliquer Tout le long du pli de paupière Et je pense que je vais me faire Un rat de fil inférieur avec Aussi Alors les fards Ils ne sont pas poudreux Franchement Ça m'arrive des fois Avec certaines palettes On en met partout Ben là Pas du tout Franchement c'est nickel Il s'applique bien Bon j'ai un très bon pinceau aussi Mais franchement Il s'applique bien La couleur est très jolie Pour un creux de paupière Comme ça Ça peut servir de fard de transition Aussi je veux dire C'est une sorte de Je ne sais pas Je dirais marron Très clair Mais qui a des sous-tons Un peu corail orangé Je trouve Et alors vous savez La dernière fois Dans une de mes vidéos Je vous parlais d'un petit accessoire Dont je me sers Pour ne pas dépasser Le coin externe de mon oeil Jusqu'à la queue de mon sourcil Je ne l'avais pas Donc j'avais pris une carte Mais en fait c'est ça C'est un petit accessoire Comme ça Beauty Blender C'est assez pratique Il a sa petite protection Comme ça Et alors c'est marrant Parce que quand on l'ouvre Voilà il y a même un petit miroir Et donc l'accessoire Il est là à l'intérieur C'est ça Et en fait il faut le placer ici Vous voyez Tac Du coin externe de l'oeil Jusqu'à la queue du sourcil Et au moins On est sûr de ne pas dépasser Parce que c'est vrai Que si on descend trop bas Le fard Ça peut un peu plomber l'oeil Et plomber le regard Sauf que J'ai un peu besoin de mes deux mains J'ai l'impression À moins que ça colle Ouais Ça colle pas des masses des masses Parce que vous voyez Là par exemple Sans le repère Je suis descendue un peu Un peu trop bas je trouve Donc d'habitude Quand je filme pas J'utilise mes deux mains Mais là Je vais essayer de le coller Pour pouvoir me maquiller En même temps Je sens qu'il va se casser la gueule Je sais pas pourquoi Je le sens mal Et donc voilà On a le petit repère Pour bien Se maquiller ici Et comme ça Quand on se maquille bien là Ça agrandit le regard En fait Ça l'ouvre Voilà Il est en train de se casser la gueule Bon bref Je fais la même chose de l'autre côté Du coup pour l'autre oeil Je me suis servi de mes deux mains Juste je vous montre Ce que ça donne En utilisant donc Le petit accessoire Vous voyez La délimitation Comme elle est bien marquée Tac Et j'ai pas dépassé en dessous Bon après il faut estomper Et tout bien sûr Alors que là Et bien du coup C'est moins C'est moins bien défini Vous voyez Je vais me faire un petit Rat de cil inférieur Déjà avec cette couleur Et avec les palettes Too Faced Comme je vous disais Il y a toujours des Des petits fascicules Avec des exemples De maquillage C'est bien Ça peut donner des idées Des inspirations Je pense que J'en ferai un en vidéo Avec vous Genre un beau make-up des yeux Bien Pas trop chargé Je veux dire Mais bien intense Un peu développé Un peu structuré J'aimerais bien Même avec mes paupières Bon je vais continuer Un peu le make-up Je viendrai estomper De toute manière A la fin Un petit peu Tous les fards à paupières Mais sinon Ce que je voulais vous dire C'est que si vous n'avez pas De cartes Ou de petits accessoires Etc Si vous voulez bien sûr De faire la bonne ligne Ce que vous pouvez faire C'est en fait Appliquer le fard Avec votre pinceau De la pointe De votre sourcil Comme ça Vers le coin externe De votre oeil De cette manière là Comme ça Au moins vous êtes sûr D'avoir un make-up Un peu style cat eyes Pour avoir un regard Un peu agrandi Allongé Ensuite Ce que je vais faire Ouais j'ai envie de dire ça Et bien je vais continuer Dans la foulée Je vais prendre celui-là Qui est là À côté J'ai envie de l'appliquer Au doigt Sur la paupière mobile Parce que je vous l'avais Swatché dans la vidéo Et franchement Regardez Regardez la beauté La luminosité De ce fard là Donc là je le mets Sans base Sans rien du tout J'aurais pu mettre Une base liquide Ou un peu d'anticerne Parce que c'est vrai Que du coup Il y a un peu de fard Sur ma paupière Mais c'est pas grave Franchement c'est déjà Très très lumineux Comme ça Puis bon là C'est le premier make-up Avec cette palette Donc c'est vraiment Pour tester la qualité Des fards et tout Et franchement C'est déjà super Regardez la lumière De ce fard à paupière Il est magnifique C'est une sorte de fard Je sais pas Un petit peu rosé Il y a même Un peu de bronze J'ai l'impression Un peu rose gold quoi J'adore Et celui d'à côté Celui-ci C'est exactement La même texture J'aurais pu l'appliquer Pareil Sur la paupière mobile Au doigt C'est les deux fards Vraiment de cette palette Qui ont cette texture Vraiment crémeuse Enfin moi j'aime beaucoup Enfin j'aime bien Dans une palette Avoir deux trois fards De ce type là Parce que des fois Je les applique tout seul Avec un peu de mascara Et ça fait tout de suite Un make-up bien sympa Je vais intensifier Un peu ma ligne de cils N'est-ce pas Avec justement Celui-ci Alors on dirait Un noir un peu irisé On va voir Ce que ça donne Au pinceau J'ai l'impression Qu'il y a quelques petits Sautons prunes Ou gris Anthracite À l'intérieur Mais en fait C'est pas un noir noir Non C'est un Je sais pas C'est un multicrome Il y a plein de reflets dedans Je vais intensifier Voilà un peu ma ligne De cils supérieure C'est comme un petit Trade liner Mouais Bah ce fard Je suis moins emballée Que les autres Je sais pas Il est moins pigmenté Alors il a pas de chute Aucun n'a de chute Ça c'est bien Mais je veux dire On est obligé D'y revenir plusieurs fois Je le trouve moins pigmenté Que les autres Et moi j'aime bien Voilà les noirs Ou les foncés Qu'on n'ait pas à faire 10 000 passages Qui soient bien intenses Pour le coup Et là Alors c'est pas vraiment un noir En fait il y a plein de reflets dedans Je sais pas si vous verrez Mais Ah si là vous voyez mieux Maintenant que j'ai mis mon pinceau dedans Il y a plein de paillettes Un peu bleu Rose Violette A l'intérieur Donc c'est pas un noir Mais ça n'empêche que Ouais il faut y revenir plusieurs fois Du coup je fais un tout petit trait Ici en dessous aussi Que je relie avec celui du Du dessus Après peut-être que c'est parce que J'ai mis le fard crémeux En dessous Et du coup ça accroche moins bien Et je prends ce pinceau Sephora Pour venir juste L'estomper un tout petit peu Le fumer un peu Et le fait de faire ça Moi je vous conseille de le faire Ça vraiment ça change tout Ça intensifie tout de suite Votre regard Que vous ayez les yeux bleus Verts, marrons, noirs Peu importe C'est très joli Ok Bon Je vais pas venir appliquer Beaucoup plus de fard Parce que sinon ça va ressembler à rien Je vais venir un petit peu Ré-estomper Et après On va passer au mascara Le fameux Better Than Sex Sachant que Comme je vous l'ai dit J'ai eu un énorme coup de coeur Mais alors Vraiment de ouf Pour le Mon nouveau mascara Guerlain Que je vous ai montré en action Dans ma vidéo spéciale Guerlain Franchement Il est incroyable Et je vous jure Je vous dis souvent ça Je suis pas marseillaise Mais je vous jure Que c'est le meilleur Je crois que c'est vraiment Le meilleur que j'ai pu essayer Jusqu'à aujourd'hui ce Guerlain Et pourtant j'en ai essayé Des mascaras Et il est dingue ce mascara Il est dingo dingue En termes de volume Donc le Better Than Sex On va voir Parce qu'à ce qui paraît Il est dingue aussi Donc on va l'essayer Justement maintenant Parce qu'il est dans le coffret En format full size Donc il se présente comme ça Avec une brosse Très très fournie Aussi Très très dense Et je sais plus Je crois qu'il est censé apporter Et volume Et longueur Les deux il me semble Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous le connaissez Et même la palette Si vous l'avez Ou si vous avez d'autres palettes De la gamme Touti Fruity Touti Fruity Ouais il est bien Mais bon c'est pas En fait j'en ai tellement Entendu parler Que je m'attendais vraiment A un truc de malade Je dirais qu'il apporte Plus de volume Que de longueur En tout cas Mais franchement Je vais vous dire Déjà je pense que Je préfère le Dan Girl Et je préfère mon Guerlain Là que je viens de découvrir Mon mascara Guerlain Cile d'enfer Je trouve qu'il est encore mieux Bon regardez C'est pas mal Oeil avec mascara Oeil sans Il est bien Franchement il fait le job Et tout Mais c'est pas le meilleur Que je connaisse Si vous voulez acheter Un Too Faced Moi je vous conseille Plus le Dan Girl Et franchement Si vous cherchez Un mascara de malade Mais faites moi confiance Essayez le Guerlain Il est complètement dingue Je voulais l'appliquer D'ailleurs aujourd'hui Je me suis dit Bon allez J'utilise tous les produits Du coffret Sinon j'envisageais De l'appliquer Parce que je l'applique Franchement depuis que je l'ai Je l'applique tous les jours Tellement il est bien Ah j'ai oublié de me mettre Un peu de crayon en muqueuse Bon c'est pas grave Je vais le faire après Ok bon Bah c'est pas trop mal Je mets un petit peu De crayon noir N'est-ce pas Mais quel bazar Je retrouve rien Je ne sais pas Où sont mes affaires Ouh c'est le bazar Bon finalement J'ai mis un petit crayon Un petit peu gris Anthracite Un truc comme ça Donc voilà ce qu'on a Pour les yeux Et bien vous savez quoi Je suis plus contente De cet oeil là Finalement Avec le petit accessoire Je trouve que ça définit Beaucoup mieux Que de cet oeil là Mais bon J'aime bien les deux Les fards sont jolis Faciles à utiliser C'est pas mal Pour un make-up du quotidien Et tout c'est bien Ensuite j'ai envie de tester avec vous Je vous l'ai montré Mais vraiment Rapido rapido Mais je vais vous en reparler Parce que c'est une pépite Petit prix Un blush de chez Sephora Pardon Chez Sephora C'est le Perfect Match Numéro 34 Donc le packaging Se présente comme ça Il est trop mignon Il y a un petit miroir en plus Regardez Vraiment Très 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 sympa Je l'avais appliqué Avec vous Mais rapido J'étais pas maquillée Et tout Mais franchement Gros coup de coeur Pour ce blush Je vais vous montrer Ce que ça donne C'est un Alors cette teinte Numéro 34 Perfect Match C'est une sorte de nude Ouais c'est un nude C'est ni un rosé Enfin C'est un nude Avec quelques sous-tons corail Mais franchement Vous allez voir Le rendu sur le visage C'est magnifique C'est hyper naturel Ça fait vraiment Un effet bonne mine Là à la caméra Bon la teinte Ressort jamais Comme elle l'est Vraiment vraiment C'est vraiment un nude Comme le blush C'est un petit peu Bois de rose Yves Rocher Dont je vous ai parlé Et en ce moment J'aime beaucoup Appliquer ce genre De teinte Que je trouve vraiment Encore plus naturel Ça fait vraiment Un effet soleil Un effet bonne mine Comme si On avait passé une journée Au soleil Et je trouve C'est vraiment sympa Regardez ce que ça donne La teinte Vous voyez bien Ouais vous voyez bien Regardez l'effet sur la joue C'est vraiment très très joli En tout cas Je suis vraiment fan De ce petit produit Je l'ai commandé Sans grande conviction C'était les soldes Il était pas cher Et tout ça Et je pensais pas L'aimer autant Je pensais pas avoir Un vrai 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 coup de coeur Pour ce blush Ça fait longtemps Que j'avais pas eu Un vrai coup de coeur Comme ça Pour un blush Et depuis L'œil Rocher d'ailleurs C'est un peu le même genre Je le trouve très très beau Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Surtout Et donc on va passer aux lèvres J'avais prévu en fait De chez Too Faced Et j'avais envie Je sais pas de changer quoi Regardez comme il est sympa Le packaging est rose gold Comme ça moi j'aime beaucoup Et finalement Comme il y a le Le touti frutti Là dans le coffret Je vais l'appliquer Donc le touti frutti Il est comme ça Ça c'est la teinte Home Slice Et je vous avais montré Dans le Dans le hall unboxing Moi je m'attendais À un shiny Parce qu'il s'appelle Brillant à lèvres Effet bonbon Un truc comme ça Et en fait pas du tout En fait il est mat Il est comme ceci Vous voyez Pas du tout brillant Donc je sais pas pourquoi Ils l'ont nommé comme ça Et je pense que par dessus Je mettrais le gloss Le gloss siaté Vu que c'est un mat Ça va Ça peut le faire Alors il est très opaque Regardez je viens d'appliquer Un tout petit peu Sur la lèvre du bas Mais il est onctueux Parce que moi franchement Je mets plus de liquide mat Là tout sec Et tout Ça me saoule J'arrête J'ai arrêté ça Ça m'agace Il y a une période En 2019 Où j'en achetais beaucoup Mais c'est vrai Que ça m'assèche les lèvres Et je trouve ça fait pas joli On voit les petites ridules Sur les lèvres Et tout c'est pas beau Donc j'ai arrêté d'acheter ça Et là c'est un mat Donc en mode liquide mat Mais franchement Rien à voir Rien à voir Il est vraiment crémeux Vraiment onctueux On dirait un raisin Et je comprends là Pourquoi ils l'ont appelé Brillant à lèvres Parce que c'est très bizarre Sur la main Il paraît complètement mat Mais quand on le voit Comme ça sur la bouche Effectivement Il est un peu shiny en fait Donc je sais pas Ouais c'est surprenant Mais j'aime bien J'aime bien sur la bouche Ça fait Ça fait girly Alors par contre Vu l'effet là sur les lèvres Je vais pas rajouter de gloss Parce que là ça va faire Ça va faire vraiment too much Si je mets du gloss par dessus Mais voilà Au niveau de la teinte Moi j'aime bien Je trouve ça très sympa Après si vous le trouvez Trop irisé Et tout Vous pouvez toujours faire La technique du mouchoir Et Ah ouais c'est ce que je vais faire Tiens Pour le rendre un peu plus mat Ah C'est mieux Je préfère Et là Regardez comme il est brillant C'est un truc de fou Regardez Il est presque métallique en fait Il y a des sortes de paillettes dorées Roses à l'intérieur C'est vraiment Ouais En fait je comprends Pourquoi ils l'ont rappelé comme ça Mais sur la main Ça n'a rien à voir Franchement C'est très surprenant Bon Mais voilà J'ai changé un peu d'angle Je pense que vous voyez mieux Là Juste quelques secondes Par ici Le rendu Que ce soit du teint Des yeux Ou des lèvres A mon avis Vous voyez mieux là Que tout à l'heure Le fard sur la paupière Là Il est vraiment sympa Il est vraiment joli C'est vraiment une réussite Ce petit fard à paupière Et les lèvres Je vais peut-être rajouter Quand même quelque chose Pour que ce soit un petit peu Plus foncé finalement Mais remarquez Ça rappelle bien Les yeux J'ai l'impression Que c'est un peu la même couleur Sur les lèvres Qu'au centre de la paupière mobile Finalement Je ne vous ai pas montré Mes petites boucles d'oreilles Qui sont nouvelles Regardez comme elles sont jolies Il faut que je vous fasse Un haul mode bientôt J'ai trouvé plein de petites pépites J'ai détaché mes cheveux J'ai remis mes bijoux Etc Vous voyez la crinière Vous comprenez pourquoi J'attache mes cheveux Surtout pour faire des vidéos Dans cette pièce Parce qu'il n'y a pas de la clim Sinon vraiment Je pète de chaud Ce n'est pas possible Avec tous ces cheveux J'étouffe Je vous dirai au niveau du teint Si la base a vraiment permis De prolonger la tenue du make-up En tout cas Je l'ai sentie vraiment hydratante Donc je vous en reparlerai Au fur et à mesure De toute façon Le mascara C'est une jolie découverte aussi Alors voilà Je suis un peu déçue Par rapport à Ce à quoi je m'attendais C'est souvent comme ça Quand on entend tellement 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 de bien d'un produit On ne peut qu'être déçu Enfin souvent Donc je préfère Mon Guerlain Et je préfère le Dame Girl Mais c'est un très bon mascara Voilà Je veux dire Il fait quand même des cils Volumineux Il les allonge Donc il n'est pas mal du tout Petite déception par contre Pour l'highlighter liquide Là de Tutti Fruity Parce que bon franchement C'est très mignon Un packaging très mignon Et tout Comment dire Je suis retournée dehors Il faut vraiment s'approcher S'approcher Mais genre comme ça quoi Avoir le miroir devant la figure Pour voir les petites particules De paillettes et tout ça Sinon je Attendez Je vous mets le miroir Comme ça dessus Je suis là Sinon je trouve que Comment dire Il se voit pas forcément Voyez sur le visage Donc bon voilà Je retenterai Il y aura d'autres crash test A venir Parce que j'ai beaucoup 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 de nouveautés A tester Mais je veux pas Toutes les ouvrir En même temps non plus Écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous a plu en tout cas J'attends vos retours Avec impatience Dans les commentaires Sur tous les produits Est-ce que vous les connaissez Ou pas Ceux que vous en pensez Comme toujours J'ai zappé de vous le dire En début de vidéo Mais bien sûr Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire maintenant C'est pas trop tard Le petit bouton rouge Est juste en dessous S'abonner Vous pouvez me rejoindre aussi Sur Instagram Moi je vous fais des millions de bisous Et on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501